Venez, on va parler d'un livre sans prise de tête. Salut à tous ! Les vacances commencent de mon côté et je peux vous dire qu'elles ne sont pas de trop parce que je suis épuisée. Je vous prépare tellement de projets que mon cerveau fourmille d'idées et du coup je ne trouve pas le sommeil. Donc je ne dors pas, donc je fais des insomnies. Et on pourrait se dire, je pourrais mettre ces insomnies à profit en lisant, mais je n'arrive plus à lire parce que je suis en panne de lecture. Incomble. Pour pallier à tout ça, je me suis dit que j'allais lire un livre tranquille. Une petite romance toute mignonne, vraiment sans prise de tête, juste de l'amour. Le mois dernier, j'ai trouvé une lecture sur Renette Gallet qui correspondait parfaitement à toutes ces conditions. Alors je l'ai demandé à la maison d'édition et ils ont accepté, merci à eux. Aujourd'hui on va parler de Je déteste les comédies romantiques de Chiara Smith aux éditions Slalom et c'est traduit par Diane Gagnoré. L'histoire c'est celle de Sircha qui fuit toute relation amoureuse sérieuse. Elle est allergique aux clichés romantiques et elle est allergique également à l'engagement. Un peu perdue suite à pas mal d'événements qui se déroulent dans sa vie, et bien elle ne sait même plus si elle a envie de faire des études. A quoi ça pouvait bien servir si elle allait finir par perdre la mémoire comme sa mère ? Ses relations respectent deux règles. Rien de personnel, pas de sentiments. Néanmoins, lorsque la jolie rubie vient passer ses vacances dans la même ville que Sircha, et bien tout bascule. L'adolescente lui propose des rendez-vous inspirés de comédies romantiques et Sircha accepte. Dans la tête de notre héroïne, tout est limpide. Ce n'est qu'une petite amourette de vacances, ça n'ira pas plus loin. Évidemment, rien ne va se dérouler comme prévu. On va parler de la couverture, et j'avoue que j'ai une préférence pour la couverture d'origine du livre, parce que celle-ci, je la trouve trop irréaliste, trop idyllique pour faire vrai. Ici, on nous présente Sircha et Rubie qui s'enlacent au milieu d'une plage, alors que sur la couverture d'origine, on peut voir deux jeunes filles au milieu d'un parc d'attractions. L'avantage de l'illustration française, c'est qu'on voit clairement que c'est une histoire d'amour sapphique, ce qui n'est pas le cas de la couverture américaine. J'ai l'impression que la France a voulu jouer sur ce fameux cliché des comédies romantiques, alors ça marche bien, c'est très très cliché, ça me rappelle presque les livres Harlequin, je ne sais pas si vous connaissez ces livres, cherchez sur Google, c'est Pépite. Alors il est vrai qu'il y a une histoire de plage dans le roman, qui a un petit signe, je suis d'accord, ça y'a pas de soucis, mais je trouve que le parc d'attractions a quelque chose de plus symbolique. Ce moment-là sur la plage, il apporte une intimité, je suis d'accord, mais le parc d'attractions, c'est là où il y a la première étincelle. Donc, je sais pas, je préfère le parc d'attractions. Par contre, on ne peut pas dire que les couleurs ne sont pas vives. Je pense que ça se voit à la caméra, ça pète les yeux. Elles sont extrêmement voyantes, on voit immédiatement le livre, il attire l'œil direct. Je vous montre cette couverture de plus près parce que j'aime beaucoup le tracé. On voit que la personne qui a réalisé l'illustration s'est vraiment concentrée sur les personnages. Je préfère la première couverture, mais celle-ci n'est pas mauvaise, je tiens à le dire. Elle est quand même très jolie, mais elle joue plus sur les clichés. Elle raconte tout simplement une autre partie de l'histoire, c'est un parti pris finalement. J'avais déjà entendu parler de ce livre via le booktube britannique et j'avais hâte qu'il soit traduit, mais je remarque qu'en France, ce livre ne fait pas autant de bruit et ça m'énerve. En vérité, ne nous mentons pas, quand c'est des romances sapphiques, en France ça a du mal à prendre. Du coup, je me suis donné comme mission de vous faire une propagande de ce livre, qui est très très bien et c'est d'ailleurs un coup de cœur. C'est littéralement une lecture qui m'a fait repartir du bon pied. L'écriture, elle est légère, elle est simple, il y a une touche d'humour qui ne laisse personne indifférent. J'avoue que j'ai envoyé même certains passages à des copines, tellement je rigolais, et même elles m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Je fais partie de ces personnes qui adorent lire des histoires où il y a beaucoup de second degré, donc là j'ai été comblée. Je ne sais pas si ça va vous étonner, mais comme Ruby, j'ai une liste de mes comédies romantiques préférées. Elle et moi partageons cette passion commune, des histoires bien clichés, qui nous laissent des papillons dans le ventre et qui nous font un petit peu rêver. Souvent ce genre de films vieillissent tellement mal que finalement c'en est plus drôle qu'autre chose. Oui, je suis la personne qui en période de Noël vous demandera de mettre Love Actually, parce qu'elle adore Hugh Grant et Colin Firth. Je suis aussi le genre de personne qui est capable de vous dire en plein milieu de la journée, tiens, si à en regarder Coup de foudre à Notting Hill ou un Bridget Jones. Moi, aimer Hugh Grant ? Non, pas du tout. Notre génération, elle estime souvent que la romance est morte, que le romantisme est décédé. Et j'avoue que c'est peut-être un peu vrai, mais je rêve toujours de la personne qui me fera ce genre de rendez-vous un petit peu cliché. J'ai l'impression que dans ce roman, on désacralise justement quelque peu la romance pour lui donner un côté plus léger, plus drôle, moins sérieux. Et on apporte des références filmiques incroyables dont Hugh Grant est roi. Et là, je suis ravie. Les rencarts que propose Ruby sont certes inspirés de comédies romantiques, mais sont adaptés à notre époque. Donc il y a aussi cette touche de modernité. Je vous dis pas ce qu'il y a, mais j'avoue qu'il y a une scène que j'attendais avec impatience, et je me suis dit, si elle n'est pas dans le livre, c'est que c'est loupé. Et elle est dans le livre, et j'étais comme... Ah ! Mais il a fallu l'attendre pendant longtemps, j'ai vraiment cru qu'elle y serait pas. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous voyez de quelle scène je parle. Lorsqu'on vend une romance comme Je Déteste les comédies romantiques, on ne s'attend pas à trouver des sujets sérieux. Des thèmes quand même assez sombres, et très bien approfondis. Ça, ça m'a vraiment étonnée, parce que je m'attendais à ce qu'on reste un petit peu en surface sur certains thèmes, et pas du tout. L'autrice a su parfaitement faire cohabiter romance et sujet sensible, vraiment à leur donner tout l'espace nécessaire. C'est une très belle harmonie. La vie de Sircha, elle est loin d'être facile. Déjà, il y a la maladie de sa mère, mais il y a son père qui veut changer l'intégralité de sa vie. Elle a sa rupture, elle a sa charge mentale, elle ne sait plus quoi faire de sa vie. Elle est seule, totalement seule. J'aime le fait que l'autrice ait eu l'audace d'aborder la maladie d'Alzheimer. C'est un thème qui est tellement peu traité dans le Young Adult, et là, ça a été fait avec une main de maître. On peut observer le monde de Sircha, mais implosé, et on est partagé finalement entre ses souvenirs, et la vie qui est en train de se passer. Cette vie qui défile, qui avance alors que la mémoire de sa mère se désagrège, que Sircha pourrait potentiellement avoir exactement la même maladie. C'est une manière douce et émouvante de parler de ce sujet, et vraiment bravo. Au début, je pense qu'on peut trouver notre héroïne désagréable, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Mais finalement, au cours de la lecture, on comprend pourquoi elle se protège comme ça, pourquoi elle est désagréable comme ça, parce que sa vie est vraiment pas simple. Au fil de l'histoire, on est amené à voir comment Sircha gère ses relations familiales, amicales, amoureuses. J'ai trouvé qu'il était très pertinent d'aller sur les trois fronts, parce que c'est vraiment intéressant de voir l'évolution de ses relations. J'estime qu'en apprenant à la connaître, et à connaître son fonctionnement, on arrive à pré-shot du coup les moments où elle va se refermer sur elle-même, et du coup, les moments qui vont être un petit peu tendus. Dans un sens, avec son côté un peu cynique, solitaire, elle m'a rappelé Tori Spring, du Haussmann-Verse. J'avoue que j'ai été étonnée par cette fin, elle a été quelque peu déchirante pour moi, il y a un aspect un peu mélancolique, et ça m'a rappelé Pourquoi pas nous ? de Becky Albertalli et Adam Silvera, ça a réveillé des blessures. Je pensais qu'elle était fermée, mais c'est pas vrai. Je pense que ce roman a la capacité de vous surprendre, et de vous mettre des petits papillons dans le ventre, en tout cas, moi ça a été mon cas. En ce qui concerne les personnages, j'avoue que je les ai tous aimés, je pense. Honnêtement, j'ai personne qui me vient en tête où je me dis, ah non, pas lui. Et pourtant, vu la vision négative qu'avait Sircha sur certains, c'était dur de se faire sa propre opinion. Comme je l'ai dit, l'important dans cette histoire, c'est de voir l'évolution des relations, parce qu'on part avec une idée préconçue, parce qu'on a la vision de Sircha, donc cette vision en première personne, mais quand on en apprend un peu plus sur l'histoire, et qu'on se met à l'extérieur, on se dit, il y a des torts des deux côtés. On peut être en conflit avec Sircha, l'autrice nous laisse cet espace. On l'aime autant qu'elle nous agace, c'est-à-dire qu'il y a cette part d'humanité, elle a des défauts, elle a aussi des qualités. C'est tellement agréable de ne pas avoir des personnages parfaits. C'est tellement désagréable, je trouve, quand les personnages sont trop lisses. Ça n'apporte aucune saveur à l'histoire, vraiment. On aime son mauvais caractère, son pessimisme, son cynisme, et ce qui est drôle, c'est que ça détonne vachement avec Ruby, qui est un soleil vivant, qui est extrêmement coloré, qui est extrêmement joyeuse, qui voit le bon partout. C'est la fameuse recette du Grand Peace and Shine. J'avoue avoir été une grande fan de son cousin Oliver, et je demande à l'autrice de faire un tome sur ce garçon. Il est génial, il est hilarant, je l'adore. Sa relation avec Sircha pépite. Finalement, je vais encore faire cette comparaison, mais il m'a rappelé Dylan dans Pourquoi pas nous, de Becky Albertalli et à Don Silveira. Je trouve que les deux se complètent, en fait. C'est ça qui est drôle. Oliver, tu es un personnage sous-côté, et tu mérites ta propre histoire. Ce qui est amusant, c'est que dans cette histoire, il n'y a pas besoin d'ennemis, dans le sens où Sircha est sa propre ennemi. Elle se sabote toute seule comme une grande. Donc, c'est assez drôle de voir cet aspect. J'ai trouvé ses parents très touchants, notamment son père. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé génial. Elle est très dure avec lui. Ça, on ne va pas se mentir. Là-dessus, tu as envie de la frapper. Mais son père, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il y a eu des moments où il m'a mis un petit peu les larmes. Cette histoire d'amour, elle est douce, elle est solaire, elle est généreuse, elle est drôle. Vraiment, je vous la conseille, mais à 10 milliards de pourcents, quoi. Une lecture idéale pour le printemps et l'été. Je n'en demandais pas plus pour sortir de ma panne de lecture. Bon, je n'en suis pas encore totalement sortie. Je galère encore un peu. Mais c'est vrai qu'une lecture toute douce, sans prise de tête, mignonne, ça fait du bien. Je pense que je vais commencer à varier mes lectures ce mois-ci. J'ai envie de lecture courte. J'ai des livres qui m'attendent, qui sont plutôt courts et qui ont des thèmes totalement différents, mais plutôt chill quand même. Donc, ça va. J'ai une dystopie. Normalement, elle sortira soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Une dystopie française ! Je fais rarement la promo de français, je vous le dis. Mais là, celle-là, elle est bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501